Je trouve ça très, très important, surtout dans un milieu scolaire, en parlant des enseignants, en parlant des élèves aussi, que chacun ait le sentiment d'appartenance et le sentiment de sécurité. Quand on vient à l'école, la chose importante, c'est de se sentir bien, de se sentir acquis et de se sentir écouté aussi. Alors, l'important, c'est de ne pas avoir peur de t'exprimer, de dire ce que tu penses, dans le respect aussi, mais sans avoir peur d'être jugé de par ta culture, de par tes croyances, de par ta religion. Mon expérience ici, c'est que j'ai eu une belle expérience à l'école. Quand je suis venue, je me suis sentie bien. En fait, comme mon nom de famille était un peu difficile, je me rappelle, alors j'ai demandé aux gens de m'appeler par Kate, parce que c'était plus facile. Il y a eu la visite qu'on avait dans l'école, la présentation avec toute l'équipe. Donc, où je me suis sentie comme moins acceptée, c'est que les gens avaient pour habitude de travailler, comme on dit, de façon isolée. Alors, tu arrives dans une nouvelle école, tu arrives dans un niveau que c'est la première fois que tu enseignes, mais qu'on, tu sais, j'étais comme un peu laissée à travailler par moi-même, dans le sens que les autres, comme, travaillaient avec leur matériel et tout, mais ils n'aimaient pas qu'on partageait. Alors ça, je trouve ça un peu délicat et difficile pour un nouvel enseignant qui arrive à l'école. Alors, je fais en sorte, dorénavant, je fais en sorte que ce que j'ai vécu, j'aimerais pas que les autres le vivent, alors que je, toujours, quand il y a des nouveaux qui arrivent à l'école, dans mon niveau d'enseignement, je vais les voir pour, s'ils veulent enseigner, c'est qu'on partage le matériel qu'ils enseignent avec le même matériel. Voilà.